Moi, j'ai pris la solution d'écrire ce que j'avais envie de vous dire parce que j'ai envie de pousser un coup de gueule et je voulais pas que mes mots dépassent mes pensées. Donc j'ai préféré écrire les choses. J'ai bien écouté notre ministre, premier ministre hier soir, qui nous a pas oublié dans son discours. Et avant de lui donner raison et de lui faire faire des économies en arrêtant de travailler, je voulais envoyer un message sous forme de coup de gueule. Nous voici arrivés au terme de cette Convention nationale de la mobilité sanitaire et des ambulances 2024. Ces deux journées ont été riches en échange, en débat et surtout en engagement. Nous avons abordé des sujets cruciaux pour l'avenir de notre profession et c'est avec une grande fierté que nous vous remercions pour la qualité de vos contributions. Cependant, au moment de conclure, je ne peux m'empêcher d'exprimer une certaine incompréhension, un malaise même. Alors que nous ouvrons quotidiennement au service de la santé publique que notre engagement est incontestable pour assurer l'accès aux soins dans tous les territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux, la considération que nous reçuvons de nos institutions laisse à désirer. Je dois dire avec regret que nous ne comprenons pas pourquoi à notre grande Convention nationale, qui réunit les acteurs essentiels du soin et des mobilités sanitaires, nous n'avons pas eu la présence de notre ministre de la Santé. Madame le ministre n'a même pas jugé nécessaire de répondre à notre invitation, ne serait-ce que pas la négative. Je dois dire avec regret que nous ne comprenons pas pourquoi il est légitime de se demander pourquoi une telle différence de traitement entre les différents acteurs du secours. Quand nous savons qu'en parallèle de cela, lors de la Convention des pompiers, non seulement le ministre de l'Intérieur était présent, mais également le Premier ministre. Cette absence est d'autant plus déroutante que nous faisons face à des défis majeurs, le vieillissement de la population, la désertification médicale, la transition écologique, et nous proposons des solutions concrètes pour y répondre. Nous avons un potentiel énorme pour améliorer le système de santé dans son ensemble, pour fluidifier les parcours de soins et contribuer à une meilleure gestion des ressources, comme en témoigne notamment le plaidoyer que nous avons élaboré avec soins en concertation avec la profession. Notre réforme de l'urgence préhospitalière mis en place en 2022 a déjà montré ses premiers succès. Nos 20 propositions pour libérer le potentiel des ambulanciers sont prêtes à être mises en oeuvre, mais elles nécessitent une véritable volonté politique pour aboutir. Nous réclamons simplement la reconnaissance et les moyens nécessaires pour exercer pleinement notre rôle de professionnel de santé. Il est temps que notre voix soit entendue, que nos propositions soient sérieusement considérées, et que l'Etat reconnaisse à sa juste valeur l'apport des ambulanciers à la santé publique. Je vous remercie encore une fois pour votre engagement. Je vous laisse avec cette conviction. Nous continuerons à nous battre pour la reconnaissance de notre profession, pour la justice et l'égalité de traitement que nous méritons. Car c'est au service de la santé publique que nous nous consacrons jour après jour et sans relâche. Merci.